Voilà, ça c'est le cadrache parfait pour papoter à table. Et je vais rebois un peu parce que j'y reçois. Est-ce que tu es intéressé par les rochers à la maître coco ? Non merci. Tu l'as dit. Je te confesserai que je n'ai pas repris de ton chocolat que j'ai sur moi. Je vais peut-être en repris coréen là maintenant. Il n'est pas trop fondu, ça va sinon je vais te donner un autre. Tu n'en fais pas pour le côté fondu là. Ça reste comestible. Ça ira très bien. Tu vas lécher, je vais le passer. Oh, qu'il est bête. Oh mon dieu. Je m'imagine en train de lécher l'emballage. Le truc. Alors c'est quoi toute cette feuille ? C'est dégueulasse. Voilà, comme ça, là, depuis que vous me verrez sur la vidéo. Un bâton sur le pied de guerre. Alors ça, par contre, ce n'est pas autorisé et il y a des aboutis qui vont faire un feu. Regarde. On voit les restants dans le feu de preuve. Reglisse aime bien jouer avec ce sac qui a plein de trous de griffes. Ah oui ! Tu entends des bruits dans la cuisine ? Qu'est-ce qu'il se passe là en train de fouiller la poubelle ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il est tout le sac. Ah oui, Reglisse qui a tout personnalisé, c'est pour ça qu'ils éternent. Oh la vache. Oui, il est criblé de coups de griffes, c'est comme ça. Ah, c'est un félin. C'est un félin. Alors, que dit la mouillante ? Allez, moi je dis qu'on a franchi le cap des 8 kilomètres. Est-ce que tu as encore du café ? Oh, on a fait 11 kilomètres. Pas tout de suite le café. Peut-être avant de repartir d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Tu as coché une lettre là. Tu te laisses la nuit. Oui, pendouillé. Boubou. Oh, tu sais que j'ai connu, moi, les vers luisants, il y a 20 ans de ça. J'avais des vers luisants dans mon quartier, dans la maison familiale. Quand j'aurais accompagné parfois des invités l'été, vers 22h, 23h. Mais vraiment, c'est impressionnant des vers luisants. Ça pète en lumière. Wow. Comme tu dis, c'est pour ça que je remonnais sur ton idée de la diode. C'est un équilibre de diode. Mais à l'état naturel, c'est très... Je l'ai vu quand j'étais tout gosse dans une maison de vacances. C'était il y a longtemps, c'était dans le sud. Oui, il a disparu. Il y a peut-être 10 ans, j'en ai vu un, un miracle, un soir d'été. Mais il y a 20 ans, ils étaient communs. Puis il y en avait des banilles d'été. C'était magique. Disparu. Des règlements climatiques, je ne sais pas ce qu'on a foutu, on a pollué les sols, c'est ça. Il n'y en a plus. Et c'est vraiment triste. Moi, je me suis supposé qu'il y ait séparé. Ah, et bien oui, on n'est pas trop d'être sous l'arbre. Là, là, sous l'arbre, on est bien. Oh la vache. Mais même gamin, je reviens à tes histoires de loup-garou, de règles de jeu. Même gamin, les jeux classiques, je ne retenais pas. La balée de prisonnier. J'ai dû faire une fois. Moi, ça m'intéressait là-bas, les prisonniers, ou le... Qu'on s'appelle le truc, c'est un monde d'oiseau, on doit courir dans les lignes, celui qui arrive en dernier. Et le prof dit stop, on doit courir là-bas. Ah, tu as harcelé, harcelé Cléphanie. Aucune importance. C'était une des pubs, ou des commerciaux. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas le nom du jeu. Letbatros, je ne sais pas, si tu dis que c'est un monde d'oiseau. Normalement, tu me faisais penser au jeu de la chaise musicale. C'est assez marrant, la chaise musicale. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que je suis mal assis au niveau du bord, je me fais mal déplacer. Après, on se dit, quand on a jeu musical, « Ouais, c'est l'autre qui m'a bloqué ! » Non, pas du tout, c'est juste un qui se fait bloquer par un autre et qui... En général, tout le monde, c'est tout le monde qui bloque tout le monde. Tout le monde se jette sur la chaise, le point. C'est ça. C'est musical. Quand on est deux, la chaise musicale, je tue, la partie est très courte et... C'est toujours la même personne qui gagne. Tu m'étonnes que la partie est courte, si c'est un duel. Là, là, on est tellement bien que je m'écouterais, je m'écouterais, je dorsais. Tu veux un coup ça ? Tu prends ta vieille chaussette et puis c'est bon. Il ne faut pas que je m'endorme. Ouais, ouais, la fameuse chaussette. Encore, honnêtement, je trouve qu'elle pourrait être plus craque que ça. Je ne m'en sors pas trop mal. Mais non, non, je l'achèterais. Avant Noël, je pense qu'on aura retrouvé une tempêche. À Noël, tu mets les chaussettes de Noël. Ouais, ouais, non, mais... Je fais la remarque par rapport au climat, là, où c'est n'importe quoi. Ouais, peut-être qu'on fera ta destination. Et aussi, pour la prochaine promenade, une des prochaines, futures, j'ai la frustration du canal. Le fait que c'était en travaux, là, qu'on a mis ses chemins. Parce que j'ai repris une portion de route, il y a plusieurs semaines de ça. Mais en tant qu'automobiliste, et de voir par-dessus, les voies surélevées, le canal, tu devines qu'il y a des chemins de promenade à faire. Tu devines qu'il y a des chemins de promenade à faire. Et du coup, je suis frustré de ça. L'été prochain, obligé, on se refera un peu long du canal. On peut programmer ça pour la prochaine balade, puisque le Puylois, c'est un peu... C'est très vite, puisque la forêt n'est pas très grande. Ouais, dans 15 jours, 3 semaines. Ouais. Mais ils ont déjà vu le canal, les personnes ? En plus, ils en montent le Puylois. Ils ont déjà vu trois fois le plateau de Maziville, ils en redemandent. D'accord. Et puis, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à venir ! Si on fait le plateau de Maziville, on fait dans l'autre sens, la prochaine fois. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, hein, si tu veux. Parce que sinon, ils vont voir tout le temps la même chose. Bah, il y a des variantes. Il y a des variantes. Pardon, je vais... Je vais repeter. Ouais. Non, il y a des variantes, il y a de quoi faire le plateau. Je réfléchis justement au plateau, parce qu'il n'y a pas un truc assez particulier qu'on n'a pas fait qu'on pourrait faire. Mais je crois qu'on a à peu près tout fait. Ouais, non, si, si, on n'a à peu près tout fait, parce qu'il y a plus grand chose que vous ne connaissez pas, si vous reprenez les trois promenades... Je n'ai pas. Pas, qu'est-ce là ? Ouais. Attends, j'envoie. Oh, il y a du monde. Il y a un portège. Un portège. C'est bien, c'est un groupe de marche pour les personnes âgées, de traité, qui s'entretiennent. C'est bon. Je pense que c'est le pont de la trône. Ah, c'est bon, hein ? Non. Il y a pas encore derrière. Ah, je sais pas si c'est le monde d'autres, ça ne peut qu'en défendre dans le sédab. Non, c'est bien. Non, mais d'accord, ça bouge. C'est bien, ils ont tous leurs petits sacs, ils ont tous leurs... C'est très bien, très bien équipé, les bâtons de marche. Très, très bien. Oh là 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 là. Oh, il y en a, il est habillé presque une Yellen Jones. Son chapeau lui va très bien. Avec son équipement, il est le plus gros sac à dos en plus. Ah, lui, il serait avec une Yellen Jones, le gars. Ah là là. D'ailleurs, j'en fais une Yellen Jones le dernier. Ils ont rajeuni sa tête numériquement. Ah, on fait des trucs de fou. On entend le cinéma, on fait des trucs de fou. Mais ça se sent que c'est rajeuni numériquement, ça se sent. Ben, le... Ça date d'un paquet d'années déjà. C'est pas le tout dernier Terminator, mais dans Saga Terminator, souviens-toi, à un moment, il y avait Arnold Schwarzenegger, modèle de Terminator, mais il n'a jamais tourné. C'est en fait, ils ont repris des images du film précédent. Ils ont réussi à intégrer des animations dans le nouveau. Alors qu'il n'a jamais tourné. C'était à l'époque où Arnold Schwarzenegger était gouverneur de Californie. Donc, il ne pouvait pas... Il n'avait pas le temps d'aller sur les plateaux de tournage. Là, il était politique à ce moment-là. Et ils n'ont pas de problème. La technologie nous permet de s'éloigner votre présence. Et quand tu vois la scène de... Je ne sais plus si c'est quel Terminator, ça va être le Terminator 5. Ou le... Ou non, le 4. Non, ça va être le 4 que j'adore dans le futur. C'est le seul Terminator qui se passe après l'apocalypse. C'est vrai que c'est... Il faudra que je leur vois ce Terminator, il est excellent. Et tu vois, moi, je suis Schwarzenegger en mode Terminator. Sauf que voilà, c'est le Terminator du premier, en fait, en partie, qu'ils ont recyclé. Et... Waouh ! Et il me fait vachement bien, quoi. Alors qu'il n'a jamais été présent sur le lieu de tournage. C'est terrible, la technique. Ce que tu disais aussi, dernièrement, dans ma critique cinéma, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça y est, tu m'as lancé là-dessus. Oui, j'ai regardé. Ah, t'as regardé, il m'a roulé ? Juste la première partie. Et sur les sites, clac, clac, pirate, j'ai commencé à regarder le film. Oh l'autre ! Oh l'autre ! Mais je n'étais pas en confortable position. Du coup, j'ai regardé quand j'avais tranquillement installé. Oui, non, t'as raison. T'as une scène que j'ai adoré, qui m'a fait vibrer, qui suscite toute mon admiration. Je salue toutes les équipes, ils sont de cinquantaine dans le générique, à faire la modélisation 2D, 3D du film. T'as une scène où, justement, le pilote est lancé à bord de sa Nissan GT-R, dans une grande ligne droite d'un sérieux circuit. Et ils font un modèle éclaté de la bagnole. T'as toutes les pièces qui se détachent, alors qu'il est lancé à pleine balle. Donc c'est magnifique. Tu vois le modèle éclaté de la Nissan GT-R, avec les peuples, les disques, la boîte de vitesse, clac, clac, clac. L'animation-là, elle dure quelques secondes, mais elle est... Je n'ose imaginer le nombre d'heures de calcul que ça demandait. Superbe. Ah, c'est divin. La scène-là, franchement, j'étais... Ça m'a coupé le souffle au cinéma. Ils l'ont fait. Ah, trop beau. Ils ont désossé en mouvement, virtuellement, la bagnole. Magnifique. C'est un hommage à la mécanique. C'est une ode, j'ai envie de dire, une ode à la mécanique. Automobile. Sublime. Oui. Je regarderai, j'ai entendu. Oui, oui. Ah, ben, tu ne prends pas part de ta critique. J'aurais plaisir à t'entendre. Mais oui, ben, comme tu me connais, que j'aime beaucoup le domaine du sport auto, j'ai quasiment fait une critique aussi longue que le film. Ma critique, en tout, elle dure 1h40. J'ai fait mon bavard. Oui, mais j'ai regardé juste la première critique, pas la deuxième. Oui, oui, là où je ne cache pas, je ne donne pas l'intrigue. Donc, c'est bien, tu pourras voir le film à ton aise. Et plus tard, tu pourras, si tu me le souhaites, évidemment, voir l'intégralité de ma critique. Et les comparaisons que je fais, justement, par rapport au monde du réel. Parce qu'il y a des choses qui m'ont fait rigoler. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont, en fait, dans la dynamique du film, en fait, pour le suspense. J'ai pouffé de rire au cinéma. Je dis, non, tu fais ça, tu es viré, mec. Ce n'est pas possible. C'est trop drôle. Mais, enfin, bref, il faut voir le film. Ça part d'un bon sentiment. Je ne suis pas une critique sévère. Mais j'ai pouffé de rire. Sinon, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Tu es viré, mec. C'était excellent. Enfin, bon. C'est bien que les nouvelles chaussures, pour la marche. Non, ce n'est pas mes plus nouvelles. Mes plus nouvelles, tu les as vus qu'on a fait justement le canal. C'est là où j'avais... Non, c'est celles qui sont toutes noires. Là, j'ai des noires et rouges. Celles-là, elles sont plus anciennes. Ce sont des chaussures qui sont excellentes, que j'ai depuis... Attention, mauvais... Ah, j'ai fait une faute, là. J'ai appuyé un muscle et un air. Là, j'allais me claquer un air. Néau de la cuisse, c'est bon. C'est bon, c'est pas si j'ai eu chaud, je me suis redressé à temps. Mais là, j'ai sorti de la douleur. Ce matin, je me suis réveillé, ça a commencé à me prendre la jambe. Je suis mis direct debout, parti. Ouais, ouais. Bien, je ne suis pas vous. Non, les chaussures-là, elles ont entre 3 ans. Je pense que je les ai acquises entre le premier et le deuxième confinement, je crois. Je crois, je crois. Non, je suis content, j'ai réparé mon vélo. Mon vélo était... C'est bien. Sauf que le niveau que je suis, je n'ai pas assez à me dégager du temps pour faire du vélo. Et tu n'as pas réussi à réparer les freins. Moi, ce n'est pas grave. Je suis là. J'ai dit, non, c'est bon, il est bien. J'aimerais me refaire une promenade en vélo avant la même saison, mais je ne sais pas quand. Puisque j'ai plaisir d'être avec vous les dimanches, on va les dimanches, les week-ends, les samedis inclus en Twitch, du coup, c'est mon temps libre. Donc, si je n'en fais pas autre chose... Non, j'ai une vélo réparée. Le niveau que je suis, je n'en profite pas. Et là, je ne vois pas au niveau de l'agenda comment je vais faire pour pouvoir en profiter. Parce qu'on est beaucoup de tout à fait. Je n'entends pas avec la bouche ouverte. Face caméra, ça la fout mal. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'y a plus grave. Oui, après, on n'est pas en train de tourner un documentaire d'État. Il y aura 10 personnes, au pire 20 personnes qui vont garder. Au mieux, 20 personnes par là. Ah, le canal, le canal, le canal. Et puis, on avait vu que le long du canal, il y a des choix. Il y a des abissures qui n'a pas à ta cauche. Il y a des bois bis de canons, en fait. De voie d'eau. Non, non, non. Je suis frustré à ce niveau-là de me dire... Promenade long du canal, il y a à faire. Il y a à faire, vraiment. Regarde derrière, il y a un truc. Ah, c'est un pire, c'est un corbeau. Je me dis que je sais que c'est animal, mais non, c'est un corbeau. Je pense que chaque choc a pas comme un. C'est pas comme un. Comment que tu as remis mon propos en place ? Allez, je suis trop content d'avoir vu un écureuil. Ah oui, il s'est fait ondulé. Le même fond du... Allez, hop, tu mords dedans. Le mordre est plus valable. Ah, c'est le faire fondre. Aspire. Il n'y a pas besoin de faire le vaut de session, le vaut des goutards. Il en reste un peu ? Allez, lâche. Allez, lâche. Pour la caméra. Pas dégueu. C'est bon, vous avez même bon. Pas dégueu, c'est négatif, mais bon, c'est positif. Bah, je ne vais pas te mentir. On sent qu'il y a du chimique quand même. Là-dedans ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Au niveau du lait, je pense que le lait à la base, il était en poudre. Ils l'ont traité de manière où il fait farineux. Il y a un côté farineux au chocolat qui n'est pas naturel. D'accord. Mais c'est agréable, c'est agréable. Mais ça ne vaut pas l'artisanal, mais bon, ça c'est... Pardon, j'ai envie de dire, j'ai des coups de riche. Je lâche mon robot. Mais non, t'as les bonnes, délicieux chocolateries Lorraine. Ouais. Ah ! Ouh ! Et ce chocolat. C'est d'entendre que je n'ai pas savouré du chocolat noir au piment. Le chocolat noir au piment d'Espelette. Très bien. Ah, c'est une tuerie. J'adore. J'adore. C'est la fois où j'ai découvert ça, je me disais, mais c'est pas con. Je n'aurais pas pensé de mélanger du piment et du chocolat. J'ai goûté, j'ai adoré. Tu arrives à détecter le côté poudreux du chocolat dans le... Parce que moi, quand j'ai mangé tout à l'heure, j'ai rien senti. Ah, pour moi, c'était poudreux. Mais j'ai un point, c'était la base en lait, le cœur de la confiserie qui était poudreuse. D'accord. Oh, c'est qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, c'est Pierre Ditti, non ? Qui a eu un malaise, là, il faisait un malaise vagal, mais c'était sa faute, il se fait gronder par sa partenaire de jeu qui est Muriel Robin. Il y a dix jours de ça, il tournait, je ne sais plus quel théâtre parisien, ils jouent à leur pièce moderne. Et à un moment, il y a... Attends, est-ce que c'est Pierre Ditti ? Je confonds, peut-être. Je ne sais plus, il faudra que je révise. Mais le malheureux, en fait, il avait commis la bêtise de ne pas manger et ne pas boire, parce qu'il n'en avait pas l'envie, sauf que son organisme était en manque. Je ne sais plus, deuxième acte, un truc comme ça de la pièce. Et il commence à dérailler comme un gramophone, un tourne-disque qui déraille, il commence à bégayer. Et puis, il y a Muriel Robin qui voit qu'il n'est pas bien, qu'il bug au niveau cérébral, il dit baisser le rideau, Muriel Robin dit on arrête la pièce. Sur le coup, dans le public, il riait parce qu'il croyait que c'était une scène comique prévue dans le texte de la pièce. Pas du tout. Pas du tout. C'est au bout... Alors, le pire, il y avait un témoin qui avait bien donné la description de la scène au journaliste, c'est à la troisième annonce de la voix off au niveau du micro dans le théâtre, la troisième fois que la voix disait, veuillez nous excuser, le spectacle est reporté, veuillez quitter la salle, que là, le public s'est exécuté. Il croyait vraiment un comique pétrisé. Non, c'était un vrai malaise. Et le malheureux n'avait pas mangé, pas bu, je crois, de la journée. Il a fait un malaise vagal. Et Muriel Robin l'a rouspété en disant, mais non, mais tu aurais dû prendre un truc avant de monter sur scène. Même un petit déménager, un petit déménager, un petit petit déjeuner. De ce que j'avais lu, non, il avait très peu mangé. Peut-être, ouais, juste le petit-déj, mais tu sais, quand tu montes sur les planches à 21h, 22h, l'organisme et la carburée 10h sans rien, c'est pas bon, hein ? C'est pas dans le grand âge. Et, enfin, même à tout âge. Et, merde, je voulais dire, bref, une semaine d'arrêt, une semaine de repos. Et il a repris, voilà, le jeudi suivant, sachant que c'était un mercredi soir, il avait fait le malaise, 10 jours plus tôt. Et là, standing Ovation, même Muriel Robin, il avait chaudement applaudi. Non, c'est bien, là, tu pars bien. Tu sais, fais gaffe, on part comme ça d'un malaise et puis tu peux y rester, hein ? Une défaillance du corps, il ne faut pas, c'est des codes zéaux, hein ? Il y a de l'esprit, aussi, ouais. Ouais, il ne faut pas négliger. Non, non, mais une bêtise, ça part, quoi. Ouais. Non, c'est un bon. Et puis c'est bien, là, ça se passe bien. Et toujours pour parler de Muriel Robin, sa riche actualité, elle a fait, entre guillemets, le buzz à la télé, elle a été dans cet avou, là, je crois, une émission que j'ai mis à regarder jadis, mais je ne rappelle plus maintenant, je ne regarde plus du tout la télé française. Muriel Robin qui avait dit qu'elle était excessivement déçue de Pierre Pamade, qu'elle a eu plein de retours de proches, pas ce qu'il y avait dans la presse, vraiment des proches, en vrai, elle a eu des retours honteux de ce que, voilà, a fait ou était en train de faire Pierre Pamade, en plus de ce fameux accident, et elle a été assez sèche en disant c'était mon ami, conjugué au passé, et elle avait dit, moi, au moins, je peux me regarder tous les matins en face dans la glace. Voilà, habillé pour l'hiver. Donc, sachant, de ce que je connais de Muriel Robin, elle est entière, elle est honnête et sincère, c'est qu'il ne doit vraiment pas être bien, mais je savais que, alors, Pierre Pamade, je n'en suis pas spécialement fan, j'ai regardé de temps en temps quand il jouait avec Michel Larocque, ses pièces de couple qui étaient rigolotes, mais il avait commencé dans la classe, le Musume de France 3 à l'époque, avec Fabrice, là, avec d'autres, et au niveau d'être humoriste, et, mais je ne sais plus où est-ce que je voulais en dire, mince, pardon. Oui, je savais qu'il était déjà très spécial, Pierre Pamade, parce qu'à un moment, il y a une scène qui est restée dans les archives de la télé, parfois qui passe dans les bêtisiers, c'est, il a été reçu par, là, j'ai envie de dire, la roqueuse, la journaliste adorable, là, qui bat les masques, les masques, c'était animé par, je ne sais plus, une journaliste qui, à mon avis, n'est plus en exercice aujourd'hui, mais elle était géniale, elle est très humaine, elle est extra, j'aime beaucoup cette journaliste, bref, elle recevait Pierre Pamade dans son émission, et il se trouve qu'un jour, il y a eu un début de tremblement de terre, et la manière dont tu as réagi Pierre Pamade, il est bizarre, le mec, bref. Oui, il touchait un petit peu les produits des sites, et ça ne lui faisait pas du bien, quoi. Oui, entre autres choses, mais son procès va s'ouvrir, je crois, dans le cours de l'année prochaine. Oui, il ne va pas s'échapper aussi bien, quoi. Non, mais il risque d'avoir un déballage, c'est-à-dire que dans la presse, va fuiter les... Les dérapages. Je pense qu'on va voir le portrait sombre, la face cachée, honteuse de l'individu, et je pense que ça ne va pas être beau, parce que, évidemment, la presse qui adore ça, les voilà, les là-haut Paris, justement, je vais exploiter des faux titres, il ne faut pas être attaqué à la diffamation, mais vous m'aurez compris, ils vont faire des numéros spéciaux, ça ne va pas être propre. Mais bon, bref. J'ai envie d'écrire Le Sage, ici, et là, je vais écrire Maïonnais. Non, elle est bien gravée, en plus, c'est des petits cœurs, c'est des amours, Oui, c'est des amours, elle a Julie, et... Je ne sais pas, oui, c'est des couples qui ont inscrit leur prénom, leur pseudo, avec des petits cœurs. Oui, c'est Myriam et Ismaël. Il y a marqué de quoi ? Oui, c'est pas Myriam, c'est Myriam, c'est Myriam, c'est Myriam. C'est Myriam, et pas Myriam. C'est Myriam, et pas Myriam. C'est Myriam, c'est Myriam, et Ismaël. Et là, c'est Myriam, et je ne sais pas qui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, au fat, je ne sais pas, et fat, et fat. Non, mais graver les tables, oui, c'est rigolo, c'est... Non, c'est pas du Bois Noble, donc ils peuvent graver, ça va, en France, à fonctionnel, mais ouais, c'est comme ça, c'est pas un truc à faire, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, ce qui était dingue aussi, alors, je n'aime pas trop parler de ces filles, il y a eu vers là, mais celle-là, ça m'a vraiment marqué. L'ademoiselle dans le barin qui a disparu, là, Elsa, Lisa, je ne sais plus comment elle se prénomme, une ravissonne demoiselle qui a disparu un dimanche matin alors qu'elle se rendait à pied à la gare à trois bornes de chez elle. Ah, j'ai lu cet article un petit peu. Non, ce qui est dingue, c'est que je suis tombé sur un article où les enquêteurs donnaient pas mal de... faisaient le point de ce qu'ils pouvaient divulguer dans la presse, et surpris, mais ils pencheraient vers la disparition volontaire. C'est un truc qui a été orchestré, apparemment, de la volonté de l'ademoiselle, alors je parle au conditionnel, mais de la manière, de la tournure, de la tonalité de l'article que j'ai lu de presse, qui était littéralement une conférence de presse des enquêteurs, il se tournait vraiment vers l'hypothèse qu'elle serait en vie, mais elle se serait planquée, séparée de sa famille de manière volontaire. Donc, il faudrait, c'est vrai, il faudrait mieux avoir cette issue-là de l'affaire que d'apprendre qu'elle a été... Je vais le laisser là, le bâton, c'est bien, c'est... Oui. Mais c'est une affaire très étrange. Là, ça pourrait faire un sacré numéro, je crois, des « Faites entrer à l'accusé », là, c'est un genre là. Oui. Mais, waouh, je ne m'attache pas aux affaires criminelles, mais celle-là, je ne sais plus pourquoi j'ai eu une accroche, c'est peut-être le fait que j'ai lu, en fait, en gros titre, « La disparition, c'est peut-être volontaire », un truc comme ça, et « Ah bon ? » Là, ça a suscité mon intérêt, je vous dis, de sérieux ? Parce que ça serait, entre guillemets, une issue presque heureuse, puisqu'elle serait en vie, voilà. En démarquant, tu veux. Oui, t'en as marre. Non, mais il marche un peu. Ah, t'as envie de marcher un peu ? Oui, il est 15h. J'aurais été vie, là, il aurait été 16h, je leur ai dit, je vais me goûter. Oui, on va goûter, on va goûter 15h. Non, il est 15h, il est 15h. Non, on va faire le temps. J'ai un sujet de les clés de deux tasses. Non, on va faire un tour, on va peut-être croiser des chevaux, et puis on sera sur une table à banc pour 17h. On peut passer par le centre. Le centre, on va là, dès qu'on voit un chemin, on va vers le centre, et puis regarde le centre du parc, on fera 360 degrés. Oui, oui, on va partir au centre. Dans la chaleur centrale du parc de Braboué. Quel accent, là ? J'ai l'accent de « je me lève et j'ai mal aux fesses » parce que le banc est un peu rigueux. C'est un pays macrément. C'est un soir. Pense à ses chènes, mon fils. Donc, laissant souvenir. Salam aleikum. Tu me le fais bien. Quel spectacle ? La parodie monteuse, tu sais, avec l'accent. La fille de Bédouin. Hors caméra, j'aime le rhabiller un petit peu. Oui, refagote-toi hors caméra. T'as raison, j'ai envie de faire de même. Des champignons. Ah bon ? Ah oui. Oh la vache. Ah oui, il est beau. Effectivement. Un joli champignon sur une souche d'arbre. Qu'est-ce qu'il y a ? Une main. N'importe quoi. Alors, attends, je réfléchis à comment je ressaisis la caméra sans la bousiller. Parce que là, je ne vais peut-être pas couper la vidéo. Je ne sais pas. Oh, je peux couper. Mais il est fou. C'est sympa, non ? N'importe quoi. Et tu sais que tu pourrais me dérégler le zoom à force de faire le foufou, là. Déjà, quand on est normal, j'ai du mal à maîtriser la bête. Mais alors, si tu me la déglingues... C'est un gros plan. Oui, oui, oui. Il a vu mes soeurs d'un gros plan. Alors, attends, pourquoi il me dit 20% de batterie ? Mais c'est pour la perche ou c'est pour le téléphone ? Merci. Merci.